Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous êtes très très bien, épisode numéro 35 de notre let's play sur Pokémon Voltawhite. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait ? Eh bien, on avait visité les fonds marins, on avait vu qu'on pouvait récupérer des plaques, et comme d'un moment, on se faisait emporter par des courants marins. Et ensuite de cela, on avait, eh bien, combattu, re-combattu pour la dernière fois de Shiren, on avait galéré pour le battre, mais on avait réussi à le faire au bout d'un moment. Eh bien, en cas, par contre, on n'avait pas trouvé le moyen de le faire, et comme je tourne à la suite, eh bien, je ne sais toujours pas comment on fait, mais c'est pas grave, on va, du coup, eh bien, affronter Cynthia aujourd'hui. Ça y est, nous y sommes, Cynthia, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et on va laisser Pirax en first, au cas où l'Hydra Spirith tombe pour essayer de se placer dessus. Avec, voilà, et on go Vagulon dans la seule maison. que nous n'avons pas visité la dernière fois, c'est parti. Ah, du coup, j'apprécie le bruit de ces vagues, ok. Et direct, la musique. Oh. Oui. Quelle ressemblance. Tu as le même regard que ce dresseur. Je ne pensais pas rencontrer quelqu'un comme toi dans ce lointain pays. Quel est ton nom ? Elec. Je m'en souviendrai, sois sans crainte. Je me nomme Cynthia. Je suis dresseur, comme toi. La malqueurité pour les légendes Pokémon est insatiable. Vagulon est connu pour ses ruines des abysses, comme tu le sais. Voilà pourquoi je loge dans la résidence d'une abyssée pour venir livrer mon enquête. Comme tu le sais, il est de coutume que deux dresseurs qui se rencontrent pour leur première fois se livrent un duel. Pokémon peut faire connaissance. Vaudrais-tu bien me dévoiler ton cœur et être mon adversaire ? Et si on dit non, ce passe quoi ? Hihi, tu sais garder la tête par des prêts de décisions réfléchies. Lorsque tu vas bientôt préparer, je serai heureuse de reprendre notre décharge et nous avons laissé. On va se garder devant, comme ça, au cas où ça se passerait mal, on pourra reprendre instantanément. Et c'est parti. Mon cœur, bon dit, n'en va pas très nous voir le début du duel. Je peux sentir l'excitation du Pokémon dans leur Pokéball. Vos-moi de quoi tu es capable. Et la petite musique qui va être bien cool, là ? Eh oui. Ok, alors quel niveau ? Un niveau très élevé, je pense. Spiriton, ça c'est pas étonnant. 95 ! Ouh-luh-luh-luh-luh-luh-luh-luhou-luh-luh-luh. Ouh-luh-luh-luh-luh-luh. Je pense que je suis un peu trop faible, hein. Je voulais mon avis. Si Spiriton fait des attaques physiques, c'est mort. Il peut être joué les deux, donc voilà. Il fait machination. On va se placer On va se placer Et refait machination On va lancer flammes du coup En espérant qu'à plus 2 ça fasse Il est poudre clair Alors ça c'est que je ne m'attendais pas Ok il meurt Et mais Celle là je ne m'attendais pas La bonne surprise Elle envoie son car chakrok tout de suite Au niveau 100 A l'aide Vitesse extrême car chakrok Vitesse extrême car chakrok Oh bah viens Alors je ne m'attendais pas Je ne m'attendais pas à ces niveaux là Je ne vais pas vous mentir je ne m'attendais pas à ces niveaux là Je ne m'attendais pas Ok bon ok Euh Ça va être assez dur je pense Moi j'explique ne dépasse jamais car chakrok Avec 17 niveaux de moins Mais dans le fond Mais dans le fond Avons nous vraiment le choix Après il y a Zeprom Mais Dracogrif Je pense que Dracogrif Il le tient Le 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 Garchon Même s'il attaque au fond Ok On va juste attendre qu'il soit confus quoi On espère arnaquer quelque chose avec Majaspic derrière Mais Ça me paraît compliqué cette histoire Ça me paraît compliqué cette histoire Evidemment t'es confus Mais 50% de chance Voilà ok Donc si Majaspic Hit Il le tue normalement Il y a niveau 100 quoi Il y a niveau 100 quoi Non mais lol quoi 1704 comment ça ? Comment ça ? Pourquoi j'ai aussi peu d'XP ? Comment c'est possible ? Où est-ce que mes bullies meurent ? Pas du tout Pas du tout hein Et là Et là Ouais bizarre ok C'est bien Bien hein C'est bien C'est bien J'ai perdu hein C'est perdu hein C'est perdu hein C'est perdu Lulu Ah je suis plus rapide Ah il mise pas dommage Moi c'est loose ok Euh on retente du coup En espérant ne pas mise le lance-flamme Sur Spirithon quoi C'est ça surtout le Je pense le Parce que comme ça Kachakrot ne nous tuera pas Avec Avec vitesse extrême hein Kachakrot vitesse extrême Bon On en a pas parlé mais Voilà Ah Est-ce que Liar fait exactement le même comportement que tout à l'heure ? Peut-être Ah non Là elle attaque Mais du coup vitesse extrême doit tuer le Pyrax par contre là Même euh Même à cette range là ça doit tuer C'est un peu chiant mais bon Bah elle envoie son Kachakrot tout de suite Mais du coup ça tue hein Ah non il le fait pas Donc tu vas prendre ton Ton bourdon à plus 2 hein Tu vois pas qu'il fait hein T'as dommage qui Ah j'hésite pas hein Ah j'hésite pas hein J'hésite pas je vous avoue que là J'hésite pas à me A faire ça hein Mais euh C'est vrai que Je pense que pour vous de voir un Pokémon se placer et de sweep c'est pas spécialement Ouf Mais de toute façon même dans tous les cas rassurez-vous Milobulus tient le bourdon derrière je pense Il veut le tenir hein Et ça se trouve même lui sur un Minerol il le tient Donc euh Vous le savez après tout euh De toute façon c'est pas gagné hein Non il le tient quoi ok Ah plus 3 ça tue du coup hein Par contre l'XP je sais pas pourquoi ça emporte aussi peu d'XP mais euh C'est vraiment un bug hein Voilà donc du coup lui le bourdon il le tient hein Je pense Après qu'est-ce qu'il me tue derrière ça c'est pas sûr A moins qu'il évoie le miroir Ah oui ça me fait 0 Ah oui d'accord Ah oui d'accord ok c'est absolument Ah bah oui ok 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 Milobulus ça vraiment prend 0 dégâts quoi c'est D'accord Je m'entendais pas à ce qu'il prenne Aussi peu de dégâts Ça c'est ok Euh Bah au moins c'est intéressant mais euh M'entendais pas à ce qu'il prenne aussi peu cher hein En même temps Ça m'étonnerait pas qu'il soit à Sauvest ce Milobulus Vu les dégâts qu'il a pris sur Tempée de Verde de Majest Peek Vu les dégâts qu'il a pris sur Tempée de Verde de Majest Peek Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il soit à Sauvest Ah non elle se soigne pas Ah bon Elle a pas de guérison ? Bon là l'XP est un peu plus le lui Et je meurs Enfin Donc Togekiss, Lucario et euh Et Rosegrad peut-être ? Vas-y Ok Ok Rosegrad Euh D'autre sens ça sert à rien Je pense que je vais sacrifier en fait Juste le sacrifier en fait Bon il va faire quoi ? Ah ! Ah non ! Ouf ! Ok Je pense qu'il tient un feuille magique à plus 1 Euh... Fait déconner Par contre le point class il va prendre cher Derrière le Rosegradin Critique Mais comment c'est possible qu'il... Comment c'est possible qu'il est pris aussi cher ? What the fuck bruh ? On peut voir que je le tiens normalement Ouais Je le tiens mais euh... Il l'aime pas Rosegradin Je l'aime pas hein Ok Vivgrif qui s'active De toute façon c'était game over si Vivgrif s'activait pas Bon là j'avoue j'étais surpris du papier au danse de Rosegradin Et j'ai été très surpris Et j'ai été très surpris Un Lucario ouais Le problème bah c'est que Lucario euh... Bah j'explique euh... Bah j'explique peut pas le tuer Bah c'est mieux qu'à espérer que Chargefoudre euh... Vive Grif quoi J'ai fait Draconshock Bah si c'est un spé euh... Scorval ne pourra pas venir de suite de toute façon Et le Togekiss de toute façon derrière je le... Orbe vie en plus Donc s'il a Ice Punch c'est... C'est mort hein S'il a Ice Punch c'est mort Ok bah il l'a Ok Euh... En moins d'un crit euh... Ok Bon C'est encore un échec Hélas On a cru que ça pouvait passer avec Pyrax On l'a cru On y a cru mais euh... Mais non Euh... Après dans tous les cas c'est la meilleure technique Pyrax Du coup faudrait que Lucie me placer à plus 3 mais non Même placer à plus 3 ça marchera pas Donc Minogulius c'est sûrement Veste de combat C'est même euh... Totalement sûr Donc du coup son... Grosse gratte papier au danse là Il m'a mis mal Parce qu'après il m'aurait... Parce qu'après il m'aurait fait gagner... Parce qu'après il m'aurait fait gagner... Parce qu'après j'aurais gagné pour autant... Bon Mais bon Vas-y fais ça t'as... C'est très bien Bah euh... Le... Foudre Claire Spiré tombe là Donc là plus qu'à espérer un crit sur euh... Sur Cachacroc Bon au moins on sait que... Que Goya sera sur mon niveau 100 hein... Le Mendelik c'est sûr Plus qu'à espérer un crit sur Cachacroc Ou un roll assez fort pour que l'Orbevie le tue Ok donc au critique Au critique Euh... Je pense que... Et la Blizzard c'est ça le problème du Mulvillus quoi Mais en vrai je pourrais euh... Anticiper le Toxic Ok Let's go Let's go Euh... Après est-ce que ça m'a rendu ça quelque chose ? Non mais au moins c'était stylé quoi Après je suis pas sûr de... C'était forcément une bonne idée de... Je vais switcher c'est un peu quelqu'un qui lui fait rien mais bon Regardez ses dégâts... Incroyable Voilà Au moins euh... Au moins on... Au moins on lui... On lui fait des dégâts de gratte c'est ce qu'il faut se dire quoi Qu'est-ce qu'il a Blizzard quoi ? Le problème c'est qu'il a Blizzard quoi ? Le problème c'est qu'il a Blizzard quoi ? Bon charge de faux Dreamer à mon avis hein... Euh... Pas déconner Et voilà il a Blizzard... Qui va faire mal ? Qui va faire mal ? Ça tue Ouais quand même faut pas déconner hein... C'est Lucario qui apparaît... En vrai si la Vive Griff s'active là c'est bon hein... Ou pas miss quoi... Est-ce qu'il meurt ? Lucario est une Braille hein défensivement Donc il y a un monde ou... Il tient pas hein... Et oui il y a un coup critique en plus... Ohlala alors là alors là... C'est un vol hein... C'est un vol qu'on est en train de lui faire... De faire à Cynthia là... Grosse grade... Ah va sûrement se placer... Non... Ok mais... Elle m'attaque tout de suite... Après c'est pas encore gagné attention hein... Il y a Togekiss derrière hein... Togekiss euh... Vous connaissez Togekiss hein ? Togekiss hein... Pour les intimes hein... Au passage je tourne l'épisode à la suite... Et sachez une chose c'est que le chien n'a pas arrêté d'aboyer... Bah des fois il y a des petites poses de 3 minutes hein... Mais il a pas arrêté d'aboyer... En gros c'est... Feuille magique ça a été ultra boosté hein... C'est pas 62 puissance là c'est pas possible hein... Peut-être arrêtez un petit peu de... De nous prendre pour des jambons là... Ah Togekiss en vrai il peut... Il peut totalement me reverse sweep hein... Il peut totalement me reverse sweep Togekiss hein... C'est pas une vannes hein... Il peut rassurer que pas la MDR c'est marrant... ... Ah je suis plus rapide ok c'est la... Du coup l'âme d'air ne pourra pas me flinch, je fais triple attaque, au moins il est pas lock déjà, c'est sûr, les dégâts par contre, les dégâts là c'est inhumain, je ne vais pas encore finir avec toi c'est ce qu'il se passe ici passionnant, et c'est fini au revoir, bon, Je suis tout excité à l'idée d'avoir pu faire un match aussi passionnant, tu es vraiment un dresseur exceptionnel, 40 000 Je suis impressionné, quel combat d'exception, ça ne fait que renforcer ta rensemblance à ce dresseur lors de son face à face à Giratina, mais je m'égare, je viens ici avec les beaux jours, en printemps et en été, il y a tellement de choses à explorer à Sino l'heureuse de l'année, je me sens enchanté si tu veux de me rendre visite à nouveau, brillant dresseur, le con peut la réaffronter tous les jours mais seulement, Le printemps et l'été Là du coup, elle quitte tout de suite ou pas ? Dommage, elle est plus large, par contre, comment elle fait pour passer devant nous ? Ça c'est la magie du jeu, ça c'est la magie du jeu je suppose Bon, bah écoutez, c'était compliqué, on a accès, on a accès, je reconnais Mais quelque part Et du coup, on va se rendre plus vers le nord du coup Vous le croyez-vous, nous autres récessionnistes aurons un point d'accueil différent tous les jours, ok 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 Attendez Non ok mais c'est C'est ce qu'elle raconte votre pote mais il n'y a rien sur le tableau digital qui indique des éparations massives Route 13 Ok, bon, là ça va être une route très très longue, je pense pas qu'on la finira aujourd'hui Et donc, mais que nous voilà à mes jolis dresseurs, et voilà ma amitié de mes bouquins, je suis si fier Vous allez commencer à faire non, je vais allumer la lumière Elle sera mieux pour vous, vous me verrez plus quoi Bon, niveau 88 Ok, Acrobatie, tu as été un compromis, d'accord, tu tues je pense, pas déconner, c'est un simple Mélocric, merci Les joliflores, pareil, 110 de puissance, merci Parfait Et Eoko Par contre, Eoko il va tenir, vu que c'est pas super efficace Alors, on va faire une safe state Voilà A bien réfléchir, c'est pour qu'on m'accompagne dans le bonheur comme dans le prévois Ok Un autre dresseur Qui est là, on va mettre Pfff, flou de temps Y'a rien quoi C'est très grave Peut-être qu'il y a des bons pokémons dans l'eau Peut-être que pour le combat final du jeu, on aura plus flou de temps Allez savoir Mélodelf Vous avez vu, il prend même pas la moitié de sa vie quoi Là je veux pas être méchant mais... C'est très grave hein Putain, il s'est victimisé par un mélodelf Non mais attendez, à un moment donné là Oh ouais, c'est bien, il fait ça ouais Mais c'est vraiment de la merde hein, c'est pour vous hein Ok Ok, il fait rien euh... Je vais m'excuser hein Je vais m'excuser de... Devant le temps de... De la capacité Ah bon Ah bon Fais ton vœu hein, c'est bien Ok Ah j'aurais pu faire force Mais en vrai, bout de feu ma... Enfin bout de feu... Ça va me rendre de la vie euh... Un petit point Donc c'est cool Niveau 84 pour Betochef Bah en même temps c'est un bon Pokémon hein En vrai, mais en même temps il n'y a pas un Pokémon de type pro légendaire à capturer hein Mais non, il y a le déo pour pas l'avoir je crois J'aurais pris ça en tout de suite hein Mais... C'est bien Euh... Bon... Bah c'était bien de la merde hein Merci à... Merci à toi Flou tout le temps pour ton utilité toujours aussi euh... Toujours aussi colossale Et donc c'est un combat de duo Euh... Est-ce que Zecrom va pouvoir aider Flou tout le temps ? Pas sûr Pas sûr hein En principe Flou tout le temps il a le match-up sur eux hein... J'ai que les deux ils vont pas apprécier normalement hein... Et... Vas-y euh... Draco griffe sur le plus résistant des deux Ah... Ah j'aime bien quand Flou tout le temps fait des trucs comme ça par contre Bravo J'aime bien j'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien Ok Euh... Il y a couple là mais euh... Quelque chose à récupérer c'est ça ? Oh la la... Bon... Hum... Ah... Bon c'est sûrement des euh... Ou cirétoile ou perle hein... Ouais voilà... Ok on a tout pris hein visiblement Bon là il y a un Karateka euh... Je pense que c'est... Que c'est le moment pour ce qu'on vole de briller hein... Je pense que je vais me placer... En plus il a fait ça... C'est parfait donc... C'est parfait donc... Je pense que je vais me placer... En plus il a fait ça... C'est parfait donc... Parfait parfait... C'est parfait... C'est parfait... Parfait... C'est parfait... Même chose... Ah mais merde... Je voulais pas faire vol... Non c'est pas... Attention à ta union par contre... Tu peux avoir point glace... Mais euh... Non je vais attaquer avant hein... On peut prodre les deux détections de suite... Ça ça... Tu vas peut-être arrêter... On va te calmer hein... Y'a Capoeira qui m'intime... Ohlala... Mais la team... La team de l'ennui... Oh mais vas-y... Nan mais pfff... Nan mais vas-y... Attends... Comment ça peut-être aussi c'est aussi chiant... Pfff... Ok... Je dois regarder les quoi... Les trucs... Ah les traces... Putain je... Avec l'extérieur j'ai vu les trucs de pas... Attendez... Il y a peut-être des pokés intéressants ici hein... Ouais pof... C'est ce que j'appelle le poké intéressant mais bon... Ouais moi c'est un type haut que je rechercherai... C'est marrant l'objet qui est en plein milieu comme ça... Sans le chercher objet j'avoue c'est... Pas possible de deviner... Pas sauf quand on s'appelle Mastak... On a fait le jeu bien sûr là... Il sait où sont tous les objets cachés bien sûr... Ok y'en a encore... Super bon... Hein c'est un bon objet ça en plus... Le mec qui est là-bas on va l'affronter... Pas excorvol par contre hein... Ok... Lamentine... Attention à lui hein... S'il tient le... C'est un type glace on peut l'oublier hein... Donc le tuer rapidement... Voilà... Lumineon... Oh elle est une d'herbe tumeur hein... Fais pas déconner quoi... Ouais... Dommage que j'ai pas giga sens lui par contre euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Ça à la fin... C'est d'abord ça... J'avais dit... J'avais dit hein... Que post-game il allait être... Il allait être fort... J'ai caillou ça ok... J'avais dit que post-game il allait être fort et... Pour l'instant euh... Enfin... Pour l'instant c'est... Pour tout post-game... Je me suis pas déçu... Il a déjà commencé à l'être au niveau de la ligue... Mais à la fin du post-game c'est... Enfin... Au post-game il a encore plus euh... Plus euh... Sa... Sa... Sa montée quoi... Tout simplement... Krabos... Je pense que Krabos il meurt même sans... Sans placement hein... Ouais... Et des Manta... On va switcher sur Zeprom... Ah ! Il avait effet Wall-Yonvar hein... Ca c'est... Ca c'est quand même drôle... C'est quand même drôle... Ok... Euh... On va... Ramener... Putain mais alors lui euh... Quand on voit les niveaux des Pokémon et qu'on voit qu'il est de niveau en retard... On commence à... On se doute un petit peu qu'il y a quelque chose qui ne va pas quoi... Absol... Ouais mais c'est pas un type O... Il faudra un type O hein... D'ailleurs dans l'eau... Les types O dans l'eau... J'en ai pas grand croisé... Bah par contre les combats toutes les deux secondes là... On dirait ça suffit quoi... C'est... C'est... Calmez vous quoi... En fait... Bon... Ah oui d'accord ok... Reflair... C'est chier putain... Il y a une maison là-bas je pense que c'est là-bas qu'on va s'arrêter... Donc on va affronter tous les dresseurs avant la maison... Bon l'arbre je le ferai en off hein... L'arbre je le ferai en off clairement... Si les rematches des champions je les ferai en off aussi... Parce que petit à petit mon équipe commence à être plus haut niveau pour affronter les champions... Donc je ferai sûrement ça aussi en off... Et pour Bianca... Bah je les ai toujours pas quoi... On verra... On verra peut-être un jour si je peux leur affronter quoi... Pourquoi Malte mais... Je t'ai affronté toi ? Apparemment oui... Je suis qu'une femme... Oisive attendant sur la plage je pars seul à la main... Allez viens me tenir compagnie... Oh non... La surprise... En plus c'est type électrique hein... Donc euh... Faut tout le temps bof tiers quoi... Julie... Ah ça combat solo ça... Trop vieux... Bon on va switcher sur Scorval... Mon Scorval est affaibli quoi... Ok... On va dans Slam... Oh mais vas-y fais ça en... Moi ça me va... Et les câbles n'est pas type combat genre dans ce jeu... Ouais... Et oui... Comme dans quasiment tous les romhacks de toute façon... Oh massacre... Hum... On voit ils... Promh hein... Ouais... Ils causent des promh en fait... Qu'est-ce que je suis dans Slam ? Ça va burn bien sûr... Ok Dracogrif... Qui devrait faire des bons dégâts mais... Pas tant que ça hein... Parce que c'est quand même un bon bulk quoi... Ça a été mon style au massacre en 5G je trouve... Ça fait 2HK quand même hein... Et le boulement qui part... Ok... Ils volent ta lit... Par contre du coup attendez... Si on fait le bilan on a vu... Le 4ème badge... Bah qu'on affront tout de suite... Le 1er badge je l'ai vu en off... Comme je vous ai expliqué dans l'épisode d'avant... C'était les 5 Starter et Flamoutant... Feu du coup... Euh... Le 2ème on l'a pas encore vu... Le 3ème on l'a pas encore vu... Le 5ème on l'a vu... Le 6ème on l'a vu... Le 7ème on l'a pas vu... Et le 8ème on l'a vu... Donc du coup il nous manque le 2ème... Le 3ème... Et... Le 7ème... Il nous manque 3 champions... Il nous manque 3 champions... Voilà quoi... Il m'a paralysé bon... Ah c'est soigné... Oh non bah... Ah ouais... Par contre j'avoue que... J'avoue que j'étais pas spécialement euh... Pas spécialement préparé ça... Je suis con... Dans ma tête il allait forcément faire une attaque électrique... Mais ça n'a pas de sens... Ok donc du coup je meurs hein... Spoiler... Ok peut-être pas... Allez... Paparaisie... Yes go... Niveau 84 pour... Scorval... Megavolt... Bon allez hop... Et il attaque et puis il n'entend plus quoi... Voilà... Allez... La vive grip c'est... La vive grip c'est... Je trouve que la vive grip en aventure c'est vraiment sous coté hein... C'est vraiment sous coté de ouf la vive grip en aventure... Hum... Hum... Ok... C'est vraiment sous coté de ouf hein... Euh... Vas-y go... Go se placer vite fait là... Ok donc... Lumi s'est absent hélas... Et la paralysie aussi... Donc tant mieux... Let's go... Let's go... Let's go... Et Moldgar... Qui va mourir du lance-flamme hein... Spoiler alert... Et c'est pas genre son dernier Pokémon ? Bah non sinon il y aurait eu la musique... La musique non ? Ok... Faut le temps qu'il monte en fin de niveau... Lol... Ou tu meurs toi hein... Faut pas t'embrouiller normalement... Ok... Non il y a pas la musique de fin... Personne pratique j'ai jamais mais pas des attaques... Ok... Bon... Ici... Est-ce qu'on me soigne ? Oui... On me soigne ici... D'accord... Ah... Ok... Donc si il drawblast... Végé attaque... Et... Donne-moi ! Mais non mais soigne-moi ! Mais non mais soigne-moi ! Ok... Bon... C'est ici qu'on apprend euh... Les capacités... C'est super merci... Toi t'es qui toi ? Qu'est-ce que je fais ? Là je fais ce trésor parti ! Oh trésor ! D'accord... Ok... D'accord... Bon... On va s'arrêter là... On continuera l'exploration de cette route euh... La fois prochaine... Les gens... Euh... J'espère que cet épisode vous aura plu ! Euh... Si tel est le cas... Euh... N'hésitez pas à m'en faire part en laissant euh... Un bleu... Ainsi qu'un euh... Commentaire... Et du coup... On se retrouve euh... Pour euh... L'épisode numéro 36... La prochaine fois... Où on euh... On atteindra sûrement la dernière ville qu'on a pas visité... Mais mine de rien euh... Mine de rien... Mine de rien... Euh... Est-ce que... Est-ce qu'on serait plus proche de la fin du jeu ? Peut-être... Je pense qu'on atteindra la quarantaine... Et à mon avis... Je call que l'épisode 40 soit la fin du let's play... Voilà... Euh... Envoyer à peu près ce qu'il me reste à faire... Je call que l'épisode 40 soit... Soit la fin du let's play... Voilà voilà voilà... Les gens... Euh... Donc euh... Comme je l'ai dit n'oubliez pas le pouce bleu c'est important pour le référencement... Et... Un commentaire... Ça veut dire... On se retrouve la semaine prochaine du coup pour la suite du let's play... Bye bye... Tout le monde !